À un mois de la rentrée scolaire, souvent menacée par des grèves à répétition, le Mouvement Général pour le statut des enseignants et l'Union libre des enseignants bénévoles, prestataires du Congo, ainsi que le Syndicat libre des enseignants bénévoles, prestataires du Congo, a relevé un lot de revendications qui attend des solutions du gouvernement. Parmi les doléances contenues dans leur déclaration, la publication des quotas d'intégration à la fonction publique de l'année 2024. Le Mouvement Général pour le salut des enseignants, ainsi que l'Union libre pour les enseignants bénévoles, prestataires du Congo, demandent au gouvernement de la République la publication de l'arrêté conjoint interministériel fixant les primes et indemnités conformément à l'article 54 et 53 du statut particulier des cadres de l'éducation nationale. Le paiement des rappels de sordes d'activité dus aux enseignants, la publication de la notification des quotas d'intégration, campagne 2024. Le coordonnateur national de ce regroupement d'enseignants intégrés et non intégrés a demandé aux adhérents de son mouvement de faire montre de discipline en attendant la prise en compte de leurs revendications. Aux militants et militantes de Brazzaville et à l'interland, de respecter les consignes et d'être disciplinés, sans oublier la déontologie et l'éthique syndicales, qui privilègent le dialogue et le débat au détrouement de l'incivisme syndical. Lors de cette Assemblée générale, les mouvements de ce mouvement général pour le salut des enseignants ont rempli des fiches d'adhésion pour permettre aux bureaux d'avoir la maîtrise des demandeurs d'emploi et de leur cursus scolaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada